Coucou les cinders, j'espère que vous allez tous et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement et de lucidité, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la rencontre. Oh, vous allez faire une nouvelle rencontre, amis Gémeaux ? Eh bien, tant mieux. Laisse le flou de la curiosité et les émotions nouvelles te traverser. Bah oui, la curiosité, vous êtes un signe curieux, vous aimez savoir et puis découvrir aussi. Donc oui, la curiosité, ça devrait vous parler. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui va titiller votre curiosité cette semaine. Une nouvelle personne, peut-être que vous allez rencontrer en faisant vos cours, c'est possible. Quelqu'un qui va vous présenter, pourquoi pas ? Donc oui, laissez-vous porter par le flot, justement, de la vie. Donc, coup de foudre ou prémisse timide, il est temps de vous découvrir mutuellement. Donc ici, il y a une rencontre avec une personne qui va vous titiller votre curiosité et vous allez avoir envie de mieux connaître cette personne, de découvrir cette personne. Mais cette personne aussi aura envie de vous découvrir, amis Gémeaux. Bon, c'est sacré énergie en tout cas. Ici, on vous parle de quoi ? On parle de connaissance, d'apprendre. Ici, oui, on vous dit que par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à cette nouvelle rencontre, on vous dit que vous allez prendre conscience que votre vécu passé va vous servir, justement. Va vous servir peut-être à séduire, va vous servir à comprendre, va vous servir à observer, à être plus clairvoyant peut-être sur les attentes de l'autre personne. Ou par rapport à ce qu'il dit, ou par rapport à ses attitudes, également. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi cette personne est rentrée dans l'autre vie. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez comprendre aussi que toutes les relations que vous avez eues précédemment vous ont préparé, justement, à cette rencontre. À prendre conscience que, bah oui, vous vous aimez, vous êtes bien équilibré, vous avez vos amis, vous avez vos activités, vous avez vos passions. Cette personne est dans les mêmes énergies également, il ou elle est équilibré, il ou elle a travaillé sur lui ou sur elle, par rapport à ses blessures, il ou elle a ses passions également, il ou elle s'aime, est heureux et bien équilibré dans sa vie. En fait, c'est deux personnes équilibrées qui vont se rencontrer. Donc ici, oui, on va prendre conscience que, bah oui, il y a toi, il y a moi, et ça va donner, justement, une envie de voir si, bah, on peut créer un couple, également. Mais tout en respectant l'espace de chacun, tout en respectant l'individualité, mais ce qui va aider, c'est que, bah, vous voyez les choses de la même manière, en fait. Vous avez les mêmes envies, vous avez les mêmes, peut-être, projets également, donc ça va aider. En tout cas, ici, oui, les connaissances, les expériences que vous avez eues vont vous aider, justement, à avancer de la meilleure façon qu'ils soient dans cette relation. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, ça. Voilà. Ici, on nous parle de direction de choix et de décision, donc il y a des choix à faire. Donc ici, vous allez vous servir de ce que vous avez appris, de ce que vous avez expérimenté, pour faire le bon choix. Donc ici, oui, qu'est-ce que je fais ? J'y vais ou j'y vais pas ? Ou peut-être qu'ici, vous devez choisir entre deux personnes, entre deux situations. Alors, ça peut parler de sentimentale, ça peut parler d'amicale, ça peut parler aussi par rapport à une passion, par rapport à une activité également. Ça peut même parler d'un domaine professionnel, donc ici, oui, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, vous n'allez pas forcément interroger tout de suite votre cœur, vous allez interroger tout de suite vos connaissances. Ce que j'ai appris, ok, ce que j'ai appris, mes connaissances, est-ce qu'elles peuvent m'aider par rapport à ce choix ? Est-ce qu'elles peuvent m'aider à prendre une décision ? Ici, il faut prendre la décision du cœur. Et ici, il faut vraiment prendre, parce qu'on est dans le domaine sentimental, donc ici, oui, on fait le choix du cœur. On ne va pas faire forcément le choix de la raison. Et on va comprendre, oui, peut-être que par le passé, j'ai fait le choix de la raison. Oui, par le passé, j'ai fait, oui, ok, j'ai fait le choix du cœur aussi, et bien, ça va forcément toujours réussir. Mais est-ce que vous avez fait vraiment le choix du cœur ? Est-ce que vous avez fait peut-être le choix de, comment dirais-je, en attendant mieux, ou le choix de, à défaut de, ouais, vous voyez, des fois, ce n'est pas forcément le choix. On pense qu'on a fait le choix du cœur, mais non. Après, si on analysait bien, on se dit, ben non, finalement, j'aurais pu attendre. Finalement, il vaut mieux rester seule que mal accompagnée. Donc ici, oui, on va se servir de ce qu'on a appris, justement, pour faire un choix, pour aller dans une direction. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être déjà en relation, en couple. Et ici, ben, peut-être que la relation est en train de devenir sérieuse, si vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que j'ai véritablement vu que ça devient sérieux ? En tout cas, est-ce que, si ça devient sérieux, est-ce que cette relation a du potentiel, justement, pour véritablement s'ancrer ? Donc ici, oui, on va faire le choix, on va s'impliquer, on va prendre une direction, mais par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à son vécu, également. Bon, ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, eh bien, ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé, donc oui, vous faites bien. Et de toute façon, vous allez le ressentir, vous allez dire, ben, vous allez dire, peut-être à un moment donné, ben, pourquoi je pense à ça ? Pourquoi je pense à ce que j'ai appris ? Pourquoi je pense à cette relation ? Ici, ok, ben, dans cette relation, j'ai vécu ça, et là, ben, non, ça n'a rien à voir. Donc, effectivement, la personne n'a rien à voir, les situations sont différentes. Donc, ok, je comprends que, ben, oui, je vais me poser la question, est-ce que ceci, est-ce que cela ? Non, ça n'a rien à voir, donc je peux aller dans cette relation en toute confiance. Vous voulez que ça peut résonner pour vous ? En tout cas, oui, ici, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages, vos guides vont vous faire signes pour vous dire, oui, si tu te poses la question, est-ce que tu es sur le bon chemin, est-ce que tu es sur le bon chemin avec la bonne personne ? Donc, il va y avoir des signes pour vous dire, oui, regarde bien. Regardez autour de vous, vous allez avoir des messages, peut-être que même un message d'un défunt que vous connaissez bien, peut-être par le biais d'une chanson, il va vous envoyer une chanson qui va vous conforter sur les décisions que vous êtes en train de prendre. Donc, ici, peut-être que vous êtes en train de prendre aussi une décision sur le fait, peut-être, de vous séparer, sur... Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, un mi-gémeau, parce que vous êtes plusieurs, donc ici, ben, certains, ben, vous attendez de rencontrer la même sœur, ou peut-être que certains, vous avez rencontré quelqu'un, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je donne ? Ici, vous allez faire le choix de, je continue, ou je continue pas. En tout cas, ici, oui, vous êtes guidé. Pour d'autres, ici, ben, je fais le choix de me séparer de quelqu'un, parce que, ben, ça ne correspond plus à mes attentes. J'ai appris avec cette personne à certaines choses, mais maintenant, je vois que je ne suis plus nourrie, que cette relation ne me nourrit plus, ne me satisfait plus. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami-gémeau. En tout cas, ici, vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour aller vers l'amour. En tout cas, on vous dit, écoutez votre cœur, votre cœur va vous guider, va vous guider sur le chemin de l'amour. En tout cas, ici, oui, il y a une nouvelle rencontre qui est prévue. Il y a un nouvel amour qui est prévu pour vous, ami-gémeau. Alors, soit vous l'avez déjà rencontré, vous venez de rencontrer cette personne-là, soit vous allez rencontrer cette personne-là. Pour l'instant, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Inconnu au bataillon, quelqu'un qui va rentrer, qui va surgir dans votre vie, qui va s'inviter dans votre histoire. Mais en tout cas, ici, oui, c'est une relation qui va être protégée. C'est une relation qui est voulue, d'accord ? Qui est voulue par l'univers, qui a été décidée avant votre incarnation à tous les deux. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que oui. Vous allez vous... On va vous faire prendre conscience que par rapport à une situation, par rapport à un choix, justement, Eh bien, vous avez toutes les connaissances, vous avez tout le savoir, toute la subtilité dont vous avez besoin pour, justement, avancer. Pour, justement, avancer dans votre vie sentimentale, pour avancer dans votre vie amicale par rapport avec une famille, personne de famille. Donc, ici, on dit oui. Guide-toi par rapport à tes connaissances. Tu as appris suffisamment de choses, justement, pour avancer, pour aller sur le bon chemin, également. Donc, ici, oui, on va vous envoyer des prises de conscience, amis Gémeaux. Prises de conscience pour vous, justement, pour faire prendre conscience que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ça va vous aider dans cette nouvelle relation, ça va vous aider dans cette nouvelle amitié, ça va vous aider sur différents plans, en tout cas. Bon, en tout cas, les anges, il faut bien remarquer qu'ils sont à vos côtés. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander à vos anges. N'hésitez pas à vous demander à vos guides une information, une direction. et vous verrez qu'ils vous répondront, d'accord ? Donc, oui, parce qu'ils sont présents, parce que là, ils vous disent, si tu as besoin d'être guidé, si tu as une question, demande-nous, nous te répondrons. Alors, faites attention à vos rêves, parce qu'ils peuvent se manifester aussi dans vos rêves. En tout cas, ici, oui, on va faire le choix du cœur, on va faire le choix d'amour. Ok, cette personne-là me plaît, cette personne-là m'intéresse, eh bien, je vais passer un cap et je vais me lancer dans la relation. Je vais faire le choix, je vais écouter mon cœur, en fait. Donc, ici, oui, je choisis d'écouter mon cœur. Bah, écoutez, amis j'aimeaux, par rapport à cette nouvelle rencontre qui vient, bah oui, vous allez écouter votre cœur, vous allez franchir un cap, vous allez franchir un pas. Mais vous allez vous apercevoir surtout que, bah, par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à ce choix que vous allez faire, bah, vous allez faire le choix en vous disant, bah oui, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai vécu jusqu'à présent. En tout cas, j'ai appris, j'ai expérimenté et je saurais déjouer les pièges. Ici, on se fait confiance, on se fait confiance et surtout, eh bien, on a foi dans cette nouvelle relation qui va rentrer dans votre vie ou qui vient de rentrer peut-être dans votre vie également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis j'aimeaux, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les géants. À nous, les balances, ici. Quel est votre premier message ? L'harmonie. Ah oui. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Donc, il y a quelque chose qui va se passer qui va vous faire prendre conscience que non, ce n'est pas sur ce chemin-là que vous devez aller parce que ça ne vous correspond pas. Au contraire, vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas en harmonie, vous ne vous sentez pas serein par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, par rapport à ce que vous ressentez. Donc oui, effectivement, moi, ce que je veux favoriser, c'est l'harmonie en moi, c'est mon équilibre, c'est me sentir bien dans la relation, c'est me sentir bien avec la personne. Donc oui, je vais favoriser mes énergies, je vais favoriser mon bien-être en fait. Et vous avez raison, c'est ce qu'on doit faire, on ne doit pas accepter les choses malgré tout, d'accord ? On ne doit pas accepter les choses qui ne nous rendent pas bien. Donc écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Donc écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous faire sentir si c'est bon pour vous ou si ce n'est pas bon pour vous. En tout cas, oui, dès que vous allez sentir que vous n'êtes pas en équilibre, ça va être pour vous un signal d'alarme, ça c'est clair. Donc oui, ça peut résonner pour vous, donc oui, attention au drapeau rouge, j'ai envie de vous dire. Pour vous, si vous ne vous sentez pas bien équilibré, si vous ne vous sentez pas, s'il n'y a pas de sensation de bien-être dans la situation avec la personne, eh bien, vous allez savoir que ce n'est pas bon pour vous en fait. Que la relation, la personne n'est pas bonne pour vous. Donc ici, oui, on va se poser des bonnes questions pour aller dans la bonne direction, la direction qui nous corresponde à nous, d'accord ? Ici, on s'écoute en fait. Ici, eh bien oui, il va y avoir une discussion. C'est peut-être une discussion qui va peut-être mettre le feu au pot dans le sens où vous allez dire « Mais non, mais il ou elle est en plein de délire, mais qu'est-ce qu'il ou elle me dit là ? Non, mais ça ne me correspond pas. Non, ok, prise de conscience. Suite à la discussion, on va dire « Non, mais ça ne me correspond pas, mais ça ne va pas bien. Non, je n'ai pas envie d'aller dans ce genre de relation qui ne me correspond pas du tout, en fait. » Donc, il y a une discussion ici qui va vous faire prendre du recul, qui va vous faire voir les choses sous un angle différent également. Et vous allez peut-être vous apercevoir d'une facette qu'on ne vous avait pas montrée jusqu'à présent. Donc ici, oui, prise de recul et on réfléchit également par rapport à ça. Après, on va voir la suite. Oui, oui, oui. Et ici, ok, cette discussion me fait prendre conscience que je dois prendre des vacances vis-à-vis de cette personne-là. Je dois m'éloigner, je dois mettre de la distance entre lui et entre elle et moi, d'accord ? Donc, entre cette personne-là et moi, ici, cette discussion me fait prendre conscience que non, effectivement, on est aux antipodes, d'accord ? Moi, je rêve de campagne, cette personne-là rêve de passer ses vacances à la mer, par exemple. C'est un exemple. Ou moi, je rêve de passer les vacances à la mer et cette personne-là m'a emmenée à la campagne. Donc ici, oui, cette discussion vous fait prendre conscience qu'effectivement, vous n'avez pas de point commun. En tout cas, cette personne-là ne vous correspond pas. Donc, du coup, vous allez peut-être en profiter pour partir un week-end, peut-être avec des amis ou avec peut-être tout seul, pour vous ressourcer, pour faire un retour à la nature également. Ça va vous permettre de prendre du recul et ça va vous permettre de prendre conscience qu'effectivement, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Cette personne-là ne vous apporte pas... vous êtes en harmonie avec vous-même et cette personne-là apporte un déséquilibre. Or, ce n'est pas le but du juge. Si on est avec une personne, c'est pour se sentir bien. Alors, vous vous sentez bien avec vous-même et si cette personne-là vient et ça vous apporte un déséquilibre, non, il y a quelque chose qui n'est pas bon. D'accord ? Donc ici, il y a une prise de conscience. Par rapport à cette discussion, on prend conscience que cette personne-là n'est pas faite pour nous. Bon. Et puis, cette discussion-là va vous permettre de prendre du recul, de vous occuper de vous et puis ça va vous permettre de vous reconnecter à votre petite voix intérieure. Et c'est là que vous allez pouvoir écouter votre intuition. Pourquoi ? Parce qu'avec la nature, on va s'ancrer. Mais on va de nouveau être bien aligné entre son esprit, son cœur, son corps et son âme. Et justement, on va prendre conscience que non, on n'est pas dans la bonne direction. Cette relation, cette personne-là, cette situation ne correspond pas. N'est pas aligné avec vos attentes, n'est pas aligné avec ce que vous avez envie de vivre, n'est pas aligné avec ce que vous attendez d'une relation amoureuse. Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler, amie, balance. Bon. Ici, une révélation. Ici, on va y avoir des compréhensions. Vous allez pouvoir dire, eureka, j'ai compris. En tout cas, ici, oui, une révélation, une prise de conscience. Un déclic également. Donc, oui, j'ai un déclic. J'ai une compréhension aussi. Donc, oui, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose ici que peut-être que vous avez peut-être mis de côté volontairement. Peut-être que vous avez mis... Vous dites, bon, on verra bien plus tard. Mais là, vous dites, non, je ne peux pas voir plus tard. C'est maintenant que je dois le voir. Donc, ici, une prise de conscience. Oui, ok, je vois qu'il y a ça, ça ne me convient pas. Je vois que si, je vois que ça, ce n'est pas fait pour moi. Donc, oui, comment ça peut résonner pour vous, amie, balance. Une révélation. La révélation, c'est que vous allez vers un nouveau. Vous allez vers quelque chose de complètement différent. Vous voulez aller vers un renouveau. Vous voulez aller vers un nouveau départ. Alors, si vous êtes avec une personne ici, vous vous apercevez que cette personne-là... Le déclic, c'est... Cette personne-là ne me convient pas. Je veux quelque chose de complètement différent. D'accord ? Donc, ici, avec le printemps, on vous dit oui. Il est temps, peut-être, que tu fasses du ménage, que tu prennes le recul nécessaire, parce qu'il y a peut-être quelque chose de... Il y a un nouveau départ qui t'attend pour le printemps. Une nouvelle rencontre. C'est-à-dire qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un du signe de la balance, du signe des gémeaux, du signe du verso, ou qui aura un ascendant R également. C'est possible. En tout cas, ici, oui. Je veux quelque chose de différent. Je veux vivre quelque chose de complètement nouveau. J'ai besoin d'aller vers... D'aller vers quelque chose de complètement... Qui m'apporte de l'harmonie, en fait. Ou en tout cas, qui permette de me maintenir... De m'apporter un bel équilibre. Je suis bien équilibrée. J'ai pas envie de... J'ai envie de vivre avec une personne qui me permettra de faire perdurer cet équilibre. Ou avec qui je pourrais continuer à nourrir cet équilibre, cette harmonie également. Donc, ici, une prise de conscience pour vous. Ami, balance. Donc, ici, cette discussion. Alors, ici, on peut avoir deux scénarios différents. Plusieurs, mais c'est les deux principaux qui me viennent. Ici, il y a une discussion qui va provoquer une révélation. Ok, cette personne, j'ai un déclic. Cette personne me plaît bien. Cette personne m'intéresse. Il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose. Donc, ici, ça peut être quelqu'un de complète... Avec qui vous discutez. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas commencé quoi que ce soit. Et vous avez... Qui vous titille. Qui vous... Qui vous rend curieux et curieuse de rencontrer cette personne-là. De mieux connaître cette personne-là également. Deuxième possibilité. Vu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Cette discussion vous fait prendre conscience que non. Vous n'êtes pas sur le bon chemin avec cette personne-là. Que vous ne correspondez pas. Que vous n'avez rien à attendre l'un de l'autre, en fait. Donc, ici, oui, cette discussion va vous faire prendre conscience qu'il faut que vous preniez le large. Que c'est fini, en fait. Que ici, vous avez autre chose à vivre. Et cette autre chose à vivre, ce n'est pas avec cette personne-là actuellement. Alors, cette personne avec qui vous êtes peut-être en couple. Ou cette personne avec qui vous vivez une relation. Ou avec qui vous débutez une relation. Et vous apercevez assez rapidement que ce n'est pas fait pour vous. Bon. Ici, on s'accorde du bon temps. On s'accorde une prise de distance ici. On se dit, oula, j'ai envie de respirer. Ici, on vous respirez. Et vous dites, je vais respirer. Je vais m'accorder jusqu'au printemps. Jusqu'au printemps pour renaître. Pour m'ouvrir de nouveau à la vie. Pour être beaucoup plus créatif et créative dans ma vie amoureuse. En tout cas, dans ma manière d'aborder aussi la vie amoureuse. En tout cas, ici, oui, je prends des vacances. Ici, je souffle. Je souffle avant d'aller vers ce renouveau, d'aller vers ce nouveau départ auquel j'aspire, auquel j'ai envie aussi. J'ai envie de m'ouvrir à ce nouveau départ. Donc, vous voyez qu'on s'appelle pour vous, Ami Balance. Voilà. J'espère que ça vous parlera, en tout cas. Et si on prend un moment du recul par rapport à ça, et avant d'aller vers quelque chose de nouveau. Parce qu'on a besoin que les choses soient équilibrées, en tout cas. Voilà. J'espère que ça vous inspirera, que ça va vous aider. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Ami Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les balances. A nous, les versos. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le désir. Oh, il y a quelqu'un qui va attiser le désir. Vous allez ressentir du désir pour une personne, une attirance, une attraction même. C'est plutôt joli, ça. Donc, oh oui, l'envie est palpable et la température monte. La puissance du désir est source de plaisir et le corps ne demande qu'à succomber. Mais jusqu'où ton feu intérieur te mènera-t-il ? Donc ici, où il y a quelqu'un, vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui attise votre désir. Vous avez véritablement envie de mieux connaître cette personne-là. Vous désirez apprendre à connaître cette personne-là. Vous désirez aussi créer une forme d'intimité avec cette personne-là. Vous prendre du plaisir avec cette personne-là. Et justement, on vous demande, mais jusqu'où ça va te mener, est-ce que tu as véritablement envie de t'impliquer ? Peut-être qu'ici, cette relation, ce début de relation, ça va vous mener juste à assouvir un désir. Pour d'autres, ici, parce que ça va vous amener vers une nouvelle aventure amoureuse, à mieux vous impliquer dans la relation aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis versos. Donc oui, il y a du désir dans l'air. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de quoi ? On parle de, bah écoutez, il y a une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a une invitation. Il y a une proposition. Donc oui, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Ou peut-être qu'ici, c'est votre autre aussi qui va vous inviter, qui va peut-être créer une nouvelle ambiance aussi. Alors, vous désirez votre autre, mais là, ça va vraiment être quelque chose qui va être caliente. Ay caramba ! Comme on dit. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre de... On entretient le désir. On entretient... On rallume la flamme de la passion pour les personnes qui sont en couple. Les personnes qui sont célibataires ou qui viennent de rencontrer quelqu'un. Ici, bah oui, on va s'ouvrir. Oui, cette personne m'attire. Oui, je ne sais pas encore si cette personne va m'attirer pour quelque chose de durable ou d'éphémère. Mais en tout cas, oui, je ressens une forte attraction, une forte attirance ici. Il y a une alchimie. Et également, qui s'opère. Donc, est-ce que cette alchimie va s'opérer pour du long terme ou pour du court terme ? Bah, écoute, en attendant, il faut que j'aille à ce rendez-vous. Il faut que j'accepter cette proposition. Et en tout cas, j'accepte aussi de rencontrer une personne également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi ? Bah, le désir. Il ressort le désir. Désir, oui. L'envie d'être avec une personne. Alors, le désir, c'est peut-être juste l'envie d'être avec une personne, d'apprendre à la connaître. Et ensuite, de créer une intimité. Déjà, quand on discute, quand on se confie, quand on parle avec une personne, on crée une forme d'intimité déjà. C'est pas uniquement... L'intimité n'est pas uniquement charnelle, en fait. En tout cas, cette personne-là, bah oui, en créant cette intimité, en créant cette complicité, eh bien, ça éveille encore plus votre désir. Ça éveille encore plus votre envie de cette personne, d'être avec cette personne, de vivre des moments de plaisir avec cette personne. Donc, ici, oui, cette rencontre va éveiller, va éveiller ou réveiller votre désir, en fait. Vous voyez, quand ça peut résonner pour les personnes qui sont en couple, ici, on va peut-être se donner rendez-vous, ici, pour justement, réveiller le désir, également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, c'est une relation qui est protégée. C'est une relation qui... Vous êtes placé sous la protection des anges gardiens, de vos êtres de lumière, des défunts, également. En tout cas, de la source de l'univers. En tout cas, c'est une relation qui est protégée. C'est une relation qui était prévue, en tout cas. Que ce soit une relation qui dure ou qui ne dure pas, c'était écrit sur votre destin, ici. D'accord ? Donc, cette relation est prévue. Est prévue, et vous allez la vivre, en tout cas. Donc, en tout cas, c'est protégé. Et ici, qu'est-ce qui est protégé ? C'est une union, en fait. Donc, ici, alors, ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, c'est protégé, parce qu'en fait, il y aura un engagement. Vous allez vous impliquer. Vous allez vous engager. Vous allez vouloir avoir envie d'officialiser, bien évidemment. Donc, on s'implique, on s'engage, et on va officialiser. Donc, c'est une relation qui a toutes les chances de durer, qui a toutes les chances d'évoluer au fil des mois et des années, également. C'est une relation, c'est une personne avec qui vous allez avoir envie de fonder un foyer, de fonder ou de refonder un foyer, de construire, de reconstruire une belle histoire, une vie familiale, un foyer, en tout cas. Donc, ici, oui, on vous protège. C'est quelque chose qui sera protégé, c'est quelque chose qui est voulu, qui a été acté comme ça, de l'autre côté, en tout cas. En tout cas, si vous êtes déjà avec cette personne-là, vous êtes déjà officiellement ensemble, et en tout cas, vous aurez à cœur, peut-être ici, on va peut-être vouloir reprononcer ses voeux. En tout cas, on va vouloir annoncer à tout le monde qu'on s'aime toujours, et qu'on est toujours dans le bonheur, et que la vie est belle, en tout cas. Donc, ici, oui, il peut y avoir, on va vouloir peut-être reprononcer ses voeux, se remarier également. C'est plutôt joli ici, c'est vraiment très romantique, en tout cas. De toute façon, regardez, on n'est que dans du rose. Ici, cette rencontre est protégée. Donc, ici, oui, il y a une rencontre, une invitation, qui est protégée, qui est voulue de l'autre côté. En tout cas, tout est mis en œuvre pour justement que vous puissiez avancer, que vous puissiez faire rencontrer cette personne-là, en tout cas, que vous puissiez débuter une relation, ou faire évoluer la relation, en tout cas, de quelque manière que ce soit, en tout cas, comme vous le ressentez. En tout cas, oui, les désirs d'être avec cette personne est très fort. Et d'ailleurs, vous ne l'avez pas encore communiqué. Pour celles et ceux qui ont ce désir-là, vous ne l'avez pas encore communiqué. Communiquez-le. Dites-le. La personne en face ne demande qu'à l'entendre. Pardon. Bon. Ici, donc, oui, cette invitation, cette proposition, cette rencontre, c'est une relation qui est protégée, qui est passée sous la protection du divin, des anges, de l'au-delà, on va dire. Voilà. Je vais y arriver. Ici, on vous dit que oui, eh bien, ce désir, cette envie, l'intimité, cette envie d'être à deux, d'être avec cette personne-là, ça va mener à un engagement. Ici, oui, cette personne-là, vous allez vous dire, mais je me sens tellement bien avec cette personne-là, je ressens une telle complicité, je n'ai pas envie de la laisser partir, je vais m'impliquer, j'ai envie de m'engager. Mais ici, il y a vraiment une attirance, il y a vraiment une... Le plaisir est aussi bien charnel qu'intellectuel, qu'émotionnel également. Ici, vous vous entendez, vous êtes en accord sur tous les plans, vous prenez plaisir véritablement à être dans la même pièce que cette personne. Vous n'allez pas forcément communiquer avec cette personne, mais vous prenez plaisir à être avec cette personne. D'accord ? On peut être dans la même pièce, chacun fait ses activités, mais on est ensemble, en fait. On ressent la présence de l'autre et on est bien, on en est bien, il n'y a pas de malaise, ça coule de source. Même, vous vous mettez dans le canapé pour regarder une série, ce n'est pas grave, on s'endort, mais on s'endort à côté. Tout va bien, la vie est belle, en fait. Vous voyez, quand c'est pas aux époux, donc oui, on désire être avec cette personne-là parce que tout va bien, parce qu'on se sent bien, parce que l'intimité qu'on crée avec cette personne-là nous correspond et entretient, et entretient le désir que l'on a d'être avec cette personne-là également. Donc ici, oui, tout est fait pour officialiser, vous allez avancer, de la meilleure manière qu'ils soient amis vers eux. Écoutez, c'est plutôt pas mal que vous dire de plus, rien, sinon que oui, c'est vraiment, on est dans le love ici, on voit la vie en rose, en fait, et c'est tant mieux que cette relation dure, que elle ne dure pas, en tout cas ici, oui, on est dans le love et on écoute son intuition et si on va vivre ce qu'on a à vivre sans se poser de questions, en fait, c'est exactement ça. Voilà pour vous, amis versos, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis versos, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les versos. Sous-titrage ST' 501